Nous sommes en période de rentrée scolaire un peu partout en Afrique francophone. Cette période où on va à nouveau croiser le regard de ce professeur qui nous émerve. Ce crush qui ne veut pas porter son regard sur nous. Entendre des phrases comme « sortez une feuille ». Bon, ça c'est pour ceux qui sont au secondaire. Certains n'ont pas encore terminé l'année 2019 et les bacheliers de 2021 ne sont pas encore enregistrés. Du coup, à la lumière de ce qui précède et l'aide de mes connaissances, je me suis posé la question de savoir si le système éducatif gabonais n'était pas malade et obsolète et que faut-il faire pour le relever. Générique. En août 2019, l'UNESCO publiait une liste des pays africains où les taux de scolarisation étaient élevés. C'était une liste de 49 pays. Précisons que l'Afrique en compte 52. Mais une liste dans laquelle le Gabon ne figurait pas. Cetiste est révélatrice du fait que le taux de scolarisation est faible dans ce pays d'Afrique. On cause plusieurs facteurs. Il y a premièrement le fait que certains ne soient pas mis à l'école parce que trop pauvres. Deuxièmement, ceux qui abandonnent avant de finir le secondaire ou même avant de commencer. S'agissant de ceux qui abandonnent avant de finir le secondaire ou même avant de commencer, nous voulons ici pointer du doigt un système éducatif qui ne serait peut-être pas adapté à la réalité du pays ou un système qui serait tout simplement obsolète. Einstein disait que si vous évaluez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à penser qu'il est nul. Pourquoi je le dis ? Si on regarde le système éducatif gabonais, dès la classe de sixième, il y a le principe des coefficients. Ce système met certaines matières au-dessus des autres. En fait, selon ce système, certaines matières sont plus importantes que d'autres. Les mathématiques, par exemple, ont un coefficient égal à 6, quand les sciences de la vie et de la Terre ont un coefficient égal à la moitié de celui des mathématiques. Ceci fait en sorte que si un élève est nul en maths, il pourrait trouver l'école difficile. Pourtant, il y a des matières où il s'en sort. Mais vu que les maths priment, il pensera toujours qu'il est nul et l'équation sera toujours compliquée pour lui. En 2017, le ministre gabonais de l'éducation de l'époque, M. Florentin Moussavou, avait déjà émis l'idée de supprimer les coefficients pour qu'il y ait plus d'équité, pour que ceux, par exemple, qui ne comprennent pas les maths ne puissent plus sentir ce poids. Malheureusement, il n'aura pas pu mener à bien son projet et pour cause sans les mojages. S'agissant du fait que ce système pourrait s'avérer obsolète, si vous allez en cours d'histoire au Gabon, on vous parlera de la guerre d'Indochine, de la guerre du Vietnam, du canal de Suez, bref, des sujets que l'élève peut trouver ennuyant et dépasser par ce que tout bien réfléchi. Que fait un élève gabonais avec ces informations quand il ne connaît peut-être pas l'histoire de la ville de Bitam ? Pourquoi apprendre à un élève gabonais l'histoire du général de Gaulle alors qu'on peut lui en dire plus sur En philosophie, on va encore s'apesantir sur la maxime quantiste alors que certains philosophes gabonais ont écrit et que leurs œuvres peuvent être étudiées. Ces facteurs contribuent généralement au fait que les élèves trouvent l'école soit trop dure ou pas intéressante. Et là, je ne te parle même pas de ces enseignants qui donnent 30% de leur potentiel en classe parce qu'ils veulent que les enfants puissent payer des cours particuliers. De genre d'enseignants, tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à faire des saltos dans leur tête, quoi. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour les élèves, j'ai trouvé ce qui pourrait être la solution. Excusez-moi. Super transition. Merci. Alors, si un prof vous propose encore des cours de soutien à des prix exorbitants, dites-lui gentiment d'aller. La solution, c'est Ogwe Education, une plateforme gabonaise conçue pour aider les élèves à améliorer leurs résultats scolaires. Le site propose des contenus éducatifs dans les principales matières qui sont enseignées au collège et la plateforme est compatible avec tous les smartphones. Rends ton iPhone utile et visite le site. Et quand vous aurez votre bac, vous pouvez penser à solliciter le fils d'Ernest pour des démarches dans l'optique d'étudier en Afrique du Sud. Si le système n'est pas bon, autant le contourner ou le fuir, car le moins que l'on puisse dire est que, côté éducation, ça ne va pas. Et pas que, vu que chez nous, Même le ministre nous-même puissent de l'eau à la pompe publique. Pour l'enseignement supérieur, le pays ne vous offre que trois options. L'Université Omar Bongo de Libreville, l'Université des sciences de la santé d'Ovando et l'Université polytechnique de Bayard. Ce nombre, ou plutôt ce chiffre très faible, l'université publique dans le pays engendre le problème des effectifs pléthoriques, sans compter le bisoutage dont sont victimes les étudiants par les étudiants. 1 000 étudiants dans une salle qui, en principe, devraient accueillir 600, ça ne donne pas vraiment envie d'aller en cours. Ce n'est pas encourageant, j'ai envie de dire. Après, il y a aussi le choix des filières. Les Gabonais se ruent tous vers la même formation et parfois, cette formation ne répond pas aux attentes du pays. L'ancien premier ministre, Julien Corbecalé, en parlait d'ailleurs quand il était à la primature. Il y a 4 500 étudiants en faculté de lettres. C'est pour faire quoi après ? Pour travailler où ? Mais on ne se réveille pas un matin pour le constater, ça, ça dure. Il y a 4 500 en psychologie. D'accord. C'est pour travailler où ? Pour faire quoi ? D'accord, mais ça fait combien d'années ? Aujourd'hui, le contingent des chômeurs que nous avons, le contingent des chômeurs, la plupart, sont bien instruits. Ils sont pleins la tête. Ils n'ont pas de qualification professionnelle. Quand ils demandent des emplois dans les trucs, on leur demande qu'est-ce que vous savez faire. Ils ne savent pas faire. Ils savent parler français, c'est tout. Ils savent parler anglais, c'est tout. C'est la responsabilité du gouvernement de changer de paragraphe. Tout ceci est bien dit, monsieur le Premier ministre, et je suis d'ailleurs très d'accord, mais l'État a sa part de responsabilité. Le projet de construction des universités d'OIEM, Moïla et Port-Genti, un projet qui date de 2007 et dont un fonds avait pourtant été alloué pour cela en 2010, par la Banque africaine de développement est jusqu'ici resté sans suite. Les étudiants à l'université Omar Bongo vont dans ces filières souvent parce qu'ils n'ont simplement pas le choix. Récemment, le nouveau ministre de l'Éducation, le professeur Daouda, déclarait que les critères d'entrée à l'université Omar Bongo seront revus selon l'âge et le mérite. Les plus âgés, l'État allait privilégier la formation professionnelle à la zone économique de COP. Vous pouvez par exemple entrer avec un niveau 3e et suivre des formations en génie mécanique, génie électronique, ingénieur de soudage, logistique aéronautique, obtenir un certificat d'aptitude professionnelle dans une classe de maximum 20 élèves pour une durée de formation de 2 ans. Ceux qui ont un niveau terminal peuvent par exemple bénéficier des formations en techniques de réparation d'engins, génie civil et j'en passe. Ceci pourrait être une solution aux problèmes des diplômés chômeurs et par conséquent créer de l'emploi et peut-être développer le pays. Vous en pensez quoi vous ? Dites-le nous en commentaire, nous serons très ravis de vous lire. On n'oublie pas de partager, c'est le Gabon qui gagne du temps. C'était Nelly pour Elam Détour, take care. Sous-titrage Société Radio-Canada